Connaissez-vous cette citation ? Je ne sais pas si les mondes sont habités, et comme je ne le sais pas, je vais y voir. Cette citation est extraite d'un roman de Jules Verne, « De la Terre à la Lune », qui date de 1865. Son personnage principal, un aventurier nommé Michel Ardent, avait comme projet de faire fabriquer un projectile habité pouvant voyager vers la Lune. En quelques chapitres, cet aventurier, ce héros de fiction, est devenu un explorateur en quête de mondes inconnus. Moi, c'est depuis tout petit que je suis passionné d'astronomie. Ça me permettait de m'évader, de découvrir et d'explorer de nouveaux mondes, et tout ça depuis ma chambre. De toute façon, il n'y avait pas de fusée disponible au garage. Et c'est à 11 ans, devant une émission de télé, que je découvre un mot qui a changé ma vie. Exobiologie. L'exobiologie, en gros, c'est la science qui étudie l'origine de la vie sur Terre, son évolution et sa détectabilité ailleurs dans l'univers. Allez savoir pourquoi, mais c'est depuis ce jour-là que j'ai tout mis en œuvre pour travailler dans ce domaine. Et même si ma démarche en a étonné plus d'un, que ce soit mon entourage ou le pauvre, mon conseiller d'orientation, j'étais déterminé et j'ai fini par y arriver. On pose souvent la question, qu'est-ce qu'un exobiologiste ? Eh bien, en fait, ça n'existe pas vraiment. On a différents spécialistes, des physiciens, des chimistes, des biologistes, des géologues et bien d'autres, qui travaillent ensemble pour répondre à des questions. Comme, qu'est-ce que la vie ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Et je suis sûr que vous aussi, tout comme Michel Ardant, vous êtes déjà posé ce genre de questions. Je suis Tristan Decaire, géologue, planétologue de formation, et pendant plusieurs années, j'ai apporté ma contribution au monde de la recherche en quête de signaux d'une vie extraterrestre. J'ai eu l'occasion, pendant mes travaux de recherche, d'intégrer une équipe d'astrochimistes. Nos rôles ? Explorer l'espace, mieux le comprendre et pourquoi pas trouver une potentielle planète B. On cherche alors, sur d'autres planètes que la Terre, les ingrédients du vivant, de l'énergie, de l'eau à l'état liquide, et de la matière organique. Afin de nous faire comprendre, nous en sommes en termes d'exploration de l'espace, et si une planète B accueillante pour l'homme est à portée de main, je vous invite à me suivre pour un petit voyage spatial. Vous l'aurez compris, le voyage va être long. Très long. J'espère que vous êtes confortablement installés, que votre ceinture est bien accrochée. On part dans un premier temps visiter notre banlieue proche au sein du système solaire, et on va faire un petit coucou à nos voisines. On commence par Vénus, mais on ne va pas rester très longtemps. Trop de pression, et il y fait beaucoup trop chaud. Environ 460 degrés Celsius en permanence, autant vous dire que l'homme n'est pas prêt d'y habiter. Changement de cap, maintenant, direction Mars. Attention au choc thermique, le thermomètre y affiche en moyenne moins 55 degrés Celsius. Alors Mars, c'est une planète que je connais bien. Je l'ai étudiée pendant 6 ans avec le robot Curiosity. C'est un robot américain de la NASA, mais c'est une mission internationale. Deux des expériences qui l'ont embarquées sont franco-américaines. ChemCam, ChemE-Swan Camera, avec lui on tire au laser jusqu'à 10 mètres de distance, et ce n'est pas pour dégommer des martiens, mais pour analyser les cahiers. Et moi, je faisais des tests avec la réplique de cet instrument à Toulouse. Mais officiellement, j'étais membre de l'équipe de l'instrument SAM, Sample Analysis at Mars. Vous savez, Sam, c'est celui qui ne boit pas. Ben lui, il sniffe. Il sniffe de la roche vaporisée en gaz. C'est grâce à cet instrument qu'on a détecté pour la première fois des molécules organiques à la surface de Mars. On sait désormais que cette planète a été moins hostile dans le passé. À certains endroits, on a trouvé de l'énergie, de l'eau liquide et de la matière organique. Ces trois ingrédients étaient réunis au même endroit, au même moment, et à peu près à l'époque où la vie aurait émergé sur Terre. Alors pourquoi pas sur Mars ? Je vous donne rendez-vous dans une dizaine d'années pour la prochaine étape de l'exploration martienne, avec le premier retour sur Terre des chantillons de roches martiennes et leurs analyses dans nos laboratoires terrestres qui sont bien plus performants que ce qu'on peut envoyer directement sur Mars. Pour clore cette visite, on peut pousser jusqu'à Jupiter ou encore Saturne, deux planètes géantes gazeuses, sans réel intérêt pour nous, mais qui possèdent chacune une tripotée de satellites naturels. On aimerait bien les explorer, car certains possèdent de l'eau à l'état liquide sous leur croûte glacée. Un début pour trouver des traces de vie ? Peut-être, mais pas encore suffisant pour y accueillir un jour l'espèce humaine. D'ailleurs, d'après vous, on a déjà parcouru combien de kilomètres ? Une idée ? 1,3 milliard. Les distances à l'échelle du système solaire sont gigantesques. Je vais donc plutôt vous parler de temps de trajet. Et il faut être patient. Pour vous donner une idée, on met environ neuf mois pour aller vers Mars. Pour Jupiter ou Saturne, qui sont beaucoup plus loin, on met entre cinq et dix ans. Voyager 1, envoyé dans l'espace il y a presque 50 ans, est l'objet provenant de notre planète qui se trouve actuellement le plus loin de nous. Voyager commence tout juste à sortir du système solaire et se trouve à environ 25 milliards de kilomètres. Il continue sa course folle à une vitesse de 17 kilomètres par seconde et pour autant, il est loin, très loin, de rencontrer une nouvelle planète. Malgré une vitesse de déplacement extrêmement rapide, finalement, on constate qu'à l'échelle temporelle humaine, on reste dans l'exploration de notre système solaire. On est actuellement limité par la technologie pour pouvoir voyager plus loin. Alors si l'homme ne peut pas se déplacer physiquement pour explorer ces mondes lointains, comment arrivons-nous aujourd'hui, malgré tout, à identifier des exoplanètes ? Alors déjà, c'est quoi une exoplanète ? C'est une planète exo, c'est-à-dire à l'extérieur. A l'extérieur de quoi ? Du système solaire. C'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Les télescopes spatiaux les détectent en général de manière indirecte en observant la lumière des étoiles. Soit elle baisse en luminosité de façon périodique car un corps lui fait de l'ombre, un peu comme une mini-éclipse, c'est qu'il y a une planète. Soit elle change de couleur, ça tire un peu vers le rouge ou vers le bleu car la présence d'un corps avance ou recule légèrement l'étoile de notre télescope. C'est aussi qu'il y a une planète. Au mieux, on commence à les prendre en photo. Et encore, la qualité n'est pas toujours terrible. Trouver une exoplanète, c'est un peu voir l'invisible. C'est comme essayer de déceler la lumière d'une usiole à côté d'un phare. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais franchement, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, on a détecté plus de 5500 exoplanètes. Ça peut vous paraître beaucoup, mais à l'échelle des galaxies, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Il en existe beaucoup plus. On est donc entouré d'une pluralité de mondes. On en a détecté de différents types. Des grosses, des petites, des plus ou moins éloignées de leur étoile, des gazeuses, des rocheuses. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'en trouver qui ressemblent à la Terre. On les appelle les superterres. On cherche alors les superterres rocheuses qui sont dans la zone habitable, c'est-à-dire à la bonne distance de leur étoile, pour que si elles possèdent de l'eau à leur surface, elles puissent être à l'état liquide. Et encore, ça ne suffit pas. Un chercheur, Frank Drake, s'est posé la question « Quelle est la chance de trouver une forme de vie sur une autre planète ? » Il a matérialisé son raisonnement par une équation, l'équation de Drake. Alors restez avec moi, c'est juste une multiplication de différents termes. Je vous fais grâce des calculs, on va directement au résultat. Frank Drake conclut que la probabilité de trouver du vivant ailleurs, même si elle est faible, n'est pas nulle. Sommes-nous seuls dans l'univers ? On pourrait répondre que statistiquement, non. mais ce n'est pas aussi simple que ça de trouver une planète habitable et encore moins simple de trouver une planète habitée. Plus on étudie les autres planètes, plus on se rend compte que la Terre semble particulière. Elle est située à 150 millions de kilomètres du Soleil, pile à la bonne distance pour maintenir une température d'environ moins 15 degrés Celsius à sa surface. Et c'est grâce à son atmosphère, d'abord riche en CO2 et à son effet de serre naturel qu'on arrive à une température moyenne à la surface du globe de 15 degrés Celsius. Ce qui n'est pas le cas pour Mars ni pour Vénus qui sont pourtant elles aussi dans la bonne zone. De plus, la Terre est une planète thélorique, donc rocheuse et possède une activité tectonique avec un cycle des roches ce qui lui permet de brasser de nombreux nutriments essentiels à la vie telle que nous la connaissons. Un autre atout majeur pour la Terre, la Lune, un gros satellite naturel par rapport à sa taille qui permet une certaine stabilité de notre axe de rotation. Cette stabilité est favorable à l'évolution de la vie sur Terre. On sait bien que le vivant a besoin de temps pour évoluer. Et même si sur Terre, les conditions semblent avoir été clémentes avec le vivant, ça n'a pas non plus été un long fleuve tranquille. Cinq crises biologiques ont eu lieu au cours de l'histoire de la vie. La plus connue est celle qui est survenue à la fin du Crétacé il y a 66 millions d'années qui a marqué la fin des dinosaures et de nombreuses autres espèces. Une sixième crise est bien en cours. Bien plus rapide que les précédentes et nous n'y sommes pas étrangers. Depuis la Renaissance qui porte finalement très mal son nom, nous serions à l'origine de l'extinction de 150 000 à 260 000 espèces vivantes. Arrêtons d'être anthropocentrés. On n'est pas le centre du monde et encore moins celui de l'univers. On doit penser à toute la biosphère actuelle et là encore, c'est rester géocentré. Il faut même essayer d'adopter une plus grande ouverture d'esprit et ne pas se limiter à ce que l'on connaît. D'autres systèmes planétaires se sont développés avant le nôtre, pendant et se développeront après, avec peut-être même d'autres exemples de vie. C'est un peu comme quand on apprend l'histoire à l'école. Si on se focalise seulement sur l'histoire de notre propre pays, on ne peut pas comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est pareil si on ne s'intéresse qu'à notre propre espèce et à notre seule planète. L'écologie, ce n'est pas sauver la planète, elle en a vu d'autres. C'est préserver sa biosphère dont nous faisons partie. En plus, ce qui est sûr, c'est qu'à très long terme, dans environ 5 milliards d'années, le soleil n'aura plus de carburant. Il ne pourra plus alimenter la Terre en énergie. Plus de lumière, plus de chaleur, c'est la fin de la vie sur Terre. Autre problème, et pas des moindres, notre bouclier magnétique qui sert à nous protéger des radiations solaires et cosmiques, va disparaître d'ici environ 2 milliards d'années. Sans bouclier, la vie n'est plus possible. En tout cas, en surface. Alors, ça nous laisse encore un peu de temps, mais si j'étais vous, je commencerais à regarder le prix des bunkers. Tout ça pour dire que si on veut que l'humanité soit éternelle, et je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable, il faudra forcément qu'elle redevienne nomade et qu'elle migre de planète en planète, un nomadisme à l'échelle des temps de l'univers, mais ce n'est pas pour demain ni pour après-demain. Pour le moment, la Terre, notre Terre, est la seule planète qui abrite à notre connaissance le vivant. Toutes ces espèces dont je le rappelle nous faisons partie, voyagent à travers le temps et l'espace à bord de ce vaisseau unique. Et nous, l'espèce humaine, en ce moment, une fraction de seconde à l'échelle des temps géologiques, nous fragilisons notre maison vieille d'environ 4,5 milliards d'années. Et malgré la découverte de milliers de planètes, on se rend de plus en plus compte de la chance d'être terrien. On n'est pas prêt de trouver une autre planète accueillante, alors ne la gâchons pas. C'est presque dommage de chercher si loin pour s'en rendre compte. Laotso aurait dit celui qui prend du recul voit clair, celui qui est trop près ne voit que du brouillard. Le géologue que je suis a bien les pieds sur Terre. L'astronome que je commence à devenir regarde la Terre comme un point isolé dans le cosmos, un point riche de sa biodiversité. Il est de notre responsabilité de faire en sorte que notre merveilleuse Terre reste encore pour plusieurs milliers d'années une planète fertile et hospitalière. La planète B, on l'a déjà trouvée. C'est la Terre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada